Les conflits entre lions mâles dans la nature sont inévitables et souvent brutaux pour plusieurs raisons principales. Lutte pour les femelles, les lions mâles se battent souvent pour les femelles, car sécuriser un partenaire est crucial pour transmettre leur gêne. Ces combats sont intenses et ne se terminent que lorsque l'un des mâles accepte la défaite. Compétition pour la nourriture, la rareté de la nourriture peut conduire à des affrontements violents. Les lions peuvent se charger mutuellement pour s'approprier une carcasse ou une autre proie, le vainqueur gardant la nourriture tandis que le perdant se retire. Défense territoriale, les lions mâles défendent farouchement leur territoire contre les intrus, car maintenir le contrôle sur un territoire garantit l'accès aux ressources et aux opportunités de reproduction. Dans certains cas, même les lionnes participent à la défense du territoire pour protéger leurs petits. Lutte de pouvoir, les lions plus jeunes et plus forts défient souvent les mâles plus âgés pour prendre le contrôle de leur territoire. Ces combats peuvent être brutaux, et le vieux lion est généralement chassé ou tué s'il ne peut pas défendre son territoire. Survie du plus fort, les dures réalités de la vie sauvage signifiant que seuls les lions les plus forts survivent et se reproduisent. Cela mène à des batailles fréquentes et féroces alors que les lions s'efforcent d'affirmer leur domination et de sécuriser les ressources. Ces conflits font partie intégrante de la vie des lions, illustrant les défis de survie auxquels ils sont confrontés dans la nature. L'issue de ces batailles détermine souvent la structure sociale et la hiérarchie au sein de la population des lions. Les luttes pour les partenaires sont à l'origine de nombreux conflits entre les lions mâles, qui ne se terminent que lorsque l'un d'eux accepte ça. En Afrique du Sud, une lutte pour la nourriture a opposé deux lions qui se sont violemment affrontés pour une proie. La bataille s'est terminée lorsque l'un des lions a capturé sa proie et que l'autre s'est rapidement enfui. Bien que la défense du territoire soit généralement l'affaire des lions mâles, les lions montrent également un fort instinct de défense territoriale. Elles sont prêtes à se battre jusqu'à la mort pour protéger leurs petits contre les intrus, comme à la vue lorsqu'un lion mâle a été chassé par des lionnes. Une lionne, prise en tenaille par d'autres lions, a été grièvement blessée, ne pouvant échapper à ses assaillants qu'au prix de terribles souffrances. Elle risquait de tomber d'une falaise ou d'être tuée par les autres lions. La bataille pour défendre le territoire des vieux lions mâles contre des lions plus jeunes montre la brutalité de ces affrontements. Les jeunes lions, en meilleure santé, ont fini par vaincre le vieux lion, prenant ainsi possession de son territoire. Des images montrent deux vieux lions mâles défendant leur territoire en tuant un autre lion mâle, incapables de riposter sous les morsures violentes de ses assaillants. Quatre lions mâles adultes ont entouré et tenté de tuer un jeune mâle, soulignant les tragédies et les coûts élevés de l'intrusion dans un territoire étranger. Dans une scène tragique, une lionne affamée mange un autre lion, probablement tué par ses propres frères et sœurs à cause de la faim. Une alliance de trois lions mâles attaquent puissamment un autre mâle adulte, le bénissant gravement et le laissant sans défense. Les batailles pour la défense du territoire ou la lutte pour la reproduction entraînent souvent des pertes, reflétant les lois impitoyables de la nature. Un jeune lion blessé se recroqueville pour se défendre contre deux grands lions mâles, prouvant son courage malgré sa blessure antérieure. Les guerres pour le territoire des lions sont toujours féroces et la frontière entre la vie et la mort est fragile. La bataille se termine uniquement lorsque l'un des adversaires se retire, laissant le territoire sous le contrôle du vainqueur. Devenir le roi de la savane n'est pas une tâche facile. Les lions nomades ne réussissent pas toujours à conquérir un territoire, et les intrus doivent soit tuer l'ancien dirigeant, soit être tués. La colonne vertébrale d'un jeune lion, gravement fracturé par des intrus, l'oblige à se déplacer en traînant son corps avec ses pattes avant, rendant sa vie extrêmement difficile et douloureuse. La vie sauvage est de plus en plus impitoyable, et pour survivre, chaque animal doit faire preuve de force et de résilience.